bonjour à tous cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux le lien est dans la description bonne vidéo à quoi qu'en vrai ouais faut que je casse les écluses donc va falloir que je vis de la zone pendant pour un temps finalement l'heure de l'eau en continu quand même on sait jamais ça pourra servir je ferai ça à la fin de la sécheresse ça va être sûr de moi parce que je vais pas faire comme connerie par contre là bas on fera des vrais barrages qu'est ce qu'il y a chalindra du coup ici il faut prévoir le coup ah mais c'est normal ça il va pas encore c'est un prix oui les gars ah là là il y va pile poil quoi sans déconner on dirait que c'est qu'elle s'est calculé pour ça c'est plein c'est cool ouais par contre le bois ça va être un problème ah mais une fois que j'aurai inondé cette zone là je pourrais faire le bois ici c'est un petit peu Oh merde j'ai oublié de faire des routes ici Voilà les routes sont présentes les gars Ah t'es plein toi vous êtes plein à nourriture Sur vous ici Tout est plein, tant mieux Sècheresse terminée, alerte rouge On va ouvrir les écluses Voilà j'avais prévu qu'il y avait plus d'eau ici en plus Voilà, parfait Ok Venez me faire ça les gars avec une priorité absolue J'ai pas de bois, bon sang de bonsoir j'ai pas de bois Oh tant mieux tout soit plein ici J'ai 11 sans emploi Là j'en ai 6 J'ai oublié de mettre de la coupe des arbres ici, c'est pas grave J'ai pas de bois J'ai pas de bois J'ai pas de bois J'ai pas de bois lol tous les arbres qui sont inondés immerger trop longtemps trop marrant trop 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 marrant bon bon C'est parti. Ça va être tellement marrant. Ah oui ils ont fait ça. Ça y est là ils vont pouvoir avoir un petit peu de bois ici aussi. C'est cool. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pardon. Alors les rondins c'est pas la folie. Du coup je peux vraiment faire un quartier où c'est que je fais que des arbres. Ça c'est incroyable. Ah ça va quand même jusque là mon truc. Ok besoin de construire, ok. Trop bien. Eux au moins ils ont fait quelques rondins pour avancer leur côté de la digue. Par contre ici j'ai quasiment pas de bois. J'ai beaucoup de monde donc ça va en vrai. On est à 100, on est à 100, on a dépassé les 100 habitants. Donc 93 ici. Ici en termes de bois et de nourriture tout va bien. Ici l'eau descend à souhait. Mais en vrai ça va grâce à ça là il va y avoir toute une zone d'arberie ici. Il faut juste qu'ils finissent vite les digues ici là maintenant. On va les mettre à 1,5. Parce que sinon je sens qu'il va y avoir une catastrophe vraiment une catastrophe, une véritable catastrophe, un cataplasme, un carnage. Ce qu'il y a de bien par contre c'est qu'en faisant ça je vais irriguer un mass zone, vraiment un mass zone. Et c'est vraiment trop bien d'irriguer un mass zone comme ça. Après c'est pas grave que les arbres là-bas ils meurent etc. Puisque dans tous les cas je peux les planter etc. Une fois que j'aurai masse d'eau ici je serai tellement bien. Parce que là tout ce que j'aurai à faire c'est ça, ma petite échelle. Et après je pourrai remettre mes exploitations d'eau au dessus. Et ainsi je serai tellement large en haut ici que c'est eux qui vont pouvoir en envoyer ici. J'aurai même pu faire des maisons là carrément au lieu de faire ça. Et comme ça j'aurai pu directement faire mon eau sur les maisons. Maintenant je m'inquiète un peu parce qu'ils ont toujours pas réussi à ramener ce qu'il faut pour euh... Ouais c'est les rondins qui me manquent, il me manque tellement de rondins. Va falloir que je me fasse un district de rondins je crois. Pas bien qu'il va falloir me faire un district de rondins quoi. Voilà bon. ... ... ... C'est parti ! Bon, eux ils ont un peu de bois et pour l'instant ils attendent, clairement eux ils attendent, eux ils sont en attente. J'hésite à migrer toute cette population là-bas, mais j'ai pas la place de les loger, c'est bien dommage. Ils peuvent pas aller chercher du bois ailleurs, si ils peuvent aller chercher un peu de bois ailleurs, mais bon, tant pis. Pour le moment, tant pis. Par contre, ils ont un peu plus d'eau. Et en vrai, ils leur apportent pas beaucoup d'eau ici. Mais ça va. En vrai, ça va. J'ai tout qui est plein dans cette ville, de toute façon. Mais les gars, on a quand même de planches là, on a 570 engrenages, on est bon quoi, on est vachement bien. Pareil, le bleu, on a tellement... Les ruches, c'est tellement pété en fait. Les ruches, c'est pété. Ça me produit tellement de trucs, les bleus, on en a tellement, on a tellement de sous. C'est incroyable. Bon, eux, ils ont fait leur partie. C'est à eux de le faire, maintenant. Je n'ai pas envie de recréer une inondation, les gars. On va laisser ça à 0,1. C'est inondé, lol. Ne vous inquiétez pas, l'inondation n'est que passagère, les gars. Tout va bien. C'est que passager, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Bientôt, on pourra remonter un petit peu, histoire de réinonder cette zone-là. Mais pas encore, hein. Clairement pas encore, hein. Eux, ils sont à 102 flottes. Ils ont 200 de nourriture. Ils ont 100 planches. Ça va. Pour l'instant, ça va. Bon, par contre, j'aimerais bien que les rondins arrivent, hein. Voilà, il faut 30, 30, 15 planches ici. On va faire ça, là, vite fait. Histoire de leur envoyer les rondins. Parce qu'ici, on a quelques rondins, mais là, ils n'en ont pas. Et de toute façon, ce bâti-là, madame, sera très utile. Bon, c'est cool. On a la troisième. Si je le fois 1, 1,5. Si je le fois 1, 1,5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada